En Libye, l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Batili, à l'heure d'une rencontre tenue le 4 avril 2024, à Tarouna, au sud-est de Tripoli, appelait les dirigeants libyens à parvenir à un consensus politique par le dialogue pour assurer une paix durable dans le pays. Le conseil municipal, les dirigeants communautaires et d'autres parties prenantes ont partagé leurs préoccupations concernant la marginalisation de Tarouna. Abdoulaye Batili a par ailleurs souligné la nécessité de justice, de réconciliation et de développement en Libye. Le ministre égyptien des Finances, Mohamed Mahit, à l'heure d'une réunion tenue avec des investisseurs et des exportateurs, le 5 avril 2024 dévoilait les priorités présidentielles pour la Nouvelle République. Mohamed Mahit a souligné l'engagement du gouvernement égyptien à œuvrer en faveur des politiques économiques propices à la localisation industrielle. Des initiatives pour soutenir l'agriculture, l'industrie, le tourisme et un soutien financier de 120 milliards de livres ont été annoncés au cours de cette réunion, avec une emphase sur l'expansion du rôle du secteur privé pour une croissance durable. En Tunisie, les prix à la consommation ont grimpé de 0,7% en mars 2024, selon les données de l'Institut national de la statistique. Cette hausse est principalement attribuée à l'alimentation, l'habillement, qui ont enregistré respectivement une hausse de 1,2% et 1,1%. Le groupe logement eau, gaz et électricité a atteint 0,7%, les légumes 4,1% et les viandes au vignes 3,8%, tandis que les prix des volailles ont baissé de 2,5%. Pour réduire sa dépendance aux importations de blé et accroître sa production, l'Algérie encourage l'investissement privé dans l'agriculture saharienne. Selon les autorités du pays, le fractionnement indispensable dans les sols sahariens, à dominante sableuse où les sols ne retiennent pas les engrais, oblige à majorer les doses par rapport au blé cultivé dans les champs au nord du pays. Selon les autorités, l'utilisation de sulfate d'ammonium pour ajuster l'acidité du sol, nécessaire dans les sols sahariens, permet de ramener l'acidité du sol de 8 à 6,4%. Le Ouidat Casablanca s'est doté d'un nouvel entraîneur. Aziz Benazkar, ancien international marocain, prend les règnes du Ouidat Casablanca, succédant ainsi à Faouzi Benzarti, limogé le 13 mars 2024. Benazkar, âgé de 48 ans, devrait diriger les Rouges jusqu'à la fin de la saison, avant d'occuper le poste de directeur technique national ou directeur sportif. Le club de Casablanca, qui traverse sa pire saison depuis 8 ans, avec des résultats infructueux tant en compétition nationale que africaine, pourrait produire des résultats probants avec l'arrivée de Benazkar, qui a précédemment entraîné le Maghreb de Fès et Oum Salal au Qatar. Sous-titrage ST' 501